Oui, allô ? Oui, oui, j'arrive, je suis dans la voiture, je t'assure. Oui, je serai là pour l'émission, ne t'inquiète pas. Non, je t'assure, je ne suis pas dans la voiture. J'arrive, à de suite. Oui. Bonjour à tous, aujourd'hui, dans les Ouse-Tandinesse, je me retrouve au Salon Vintage, qui rend hommage à Carla Gaffet. Alors, suivez-moi. Bonjour, dites-moi, c'est la première fois que vous fêtez le Salon Vintage ? Non, on vient tous les temps à Bordeaux. D'accord. Donc, tous vos fringues, normalement, c'est à l'ancienne, c'est ça, c'est vintage ? Oui, c'est ça, c'est vintage. Et vous trouvez ça comment ? Vous chinez ça comment ? En fait, tout dépend des catégories, il y a de l'Européen, il y a de l'Américain, en fait, suivant les fringues. Ah, carrément, aux Etats-Unis, vous allez chercher ça ? Oui, il y a de l'Américain, tout ce qui est suite collège, université, tout ça. Ah ouais, on peut regarder ensemble ? Oui, bien sûr, tout ça, c'est de l'Américain. D'accord. Après, c'est Américain, il y a des universités, tout ça. Là, tout ce qui est lacoste, tout ça, ça va être de l'Européen, forcément. C'est quoi ? C'est des contacts, c'est des réseaux ? Comment ça se passe, en fait ? C'est des fournisseurs, en fait, qui fournissent en gros. En fait, on prend soit au kilo, soit à la pièce. Et on vous trouve où sur Bordeaux, si on a envie d'acheter ? Deux boutiques à Rennes. À Rennes ? Seulement ? Seulement à Rennes, pour l'instant. D'accord, et donc vous décidez de venir sur Bordeaux, Paris aussi, il y a le salomitage à Paris ? Oui, c'était il y a deux semaines. D'accord. On y était il y a deux semaines, oui. Merci. J'étais celui qu'elles cherchent depuis plusieurs vies. Décidément, on se fuit. Carrément. Je m'en vais avec. Bonjour, enchanté, Inès. Bonjour, Inès. Bonjour. Bonjour, Laurent. Eric. Ça va ? Donc, Laurent, vous êtes le fondateur. Oui, fondateur, organisateur du Salon du Vintage, depuis 12 ans, partout en France, et pour la cinquième année consécutive, ici, à Bordeaux, au H14, ce week-end. Dites-moi l'idée, elle est arrivée d'où ? Elle est née d'où ? Écoutez, une passion personnelle pour le vintage. D'ailleurs, j'ai écrit un livre sur le sujet qui s'appelle Vintage Passion, aux éditions La Martinière, si ça intéresse les amateurs de beaux livres. Passionnés, en fait. On n'a que des passionnés, en fait, parce qu'un exposant de vintage, c'est avant tout un passionné de vintage. J'ai remarqué, ça a vachement évolué depuis trois ans, le Salon Vintage à Bordeaux. Quand j'ai fait la première édition, il n'y avait pas autant d'exposants que ça. Là, j'en trouve, mais au niveau du... il y en a beaucoup plus. Oui, et puis on renouvelle... il y a plus de choix, surtout. On a renouvelé, vraiment, on aime bien renouveler aussi les exposants. On aime bien que, d'une année sur l'autre, les Bordelais, les Bordelaises ne trouvent pas la même chose, les mêmes exposants, même si, à la base, un produit vintage était un produit unique. Donc, de toute façon, d'une année sur l'autre, les produits ne seraient pas les mêmes. Et puis, évidemment, au Salon du Vintage, on va trouver également des produits de luxe. Vous pouvez nous parler de Vespa ou pas ? Pourquoi ce salon ? Est-ce que c'est la première fois ? Allez-y. C'est la quatrième fois qu'on est présents sur le Salon du Vintage. On est le Vespa Club du bassin d'Arcachon. C'est une association, en fait ? C'est un club, c'est une association, exactement. Donc, on se retrouve avec des anciens Vespa ou on peut avoir les nouveaux ? On est surtout sur de l'ancien. On est surtout sur une gamme de véhicules des années 50-60. Vous vendez ou en fait, c'est que les adhérents qui possèdent des Vespa qui peuvent... Comment ça se passe ? Si je veux adhérer. Non, nous, on vend que du rêve parce que la Vespa, elle parle à tout le monde. Mais la passion, elle est surtout sur le fait de les faire vivre et de rouler avec pas. D'accord, super. Merci, bon salon. Bon, ça y est, j'ai trouvé un jeu d'hommes. Je repars avec la voiture. Mais c'est la mienne, on s'en va ensemble. C'est la vôtre ? Oui. Oh ben super, on y va. C'est la première fois que vous faites le Salon Vintage ou pas ? Pour moi, oui. Pour vous, oui. Moi, la troisième. Après, on devient accro. Fan. Et toi ? Moi, c'est la première fois. Vous aimez bien ou pas ? Oui, c'est marrant. C'est marrant. Oui, oui. Il y a beaucoup de choses. C'est ancienne, on replonge. C'est intemporel en fait, ça devient... Et vous avez trouvé des petites choses intéressantes ou pas ? On commence juste. On vient juste d'arriver là, on s'arrête. C'est le début. Oui, voilà. D'accord, ok. Bon, bonne visite. Merci. Au revoir. Perfect. Vous trouvez pas que c'est stylé ? Vous trouvez pas que c'est stylé ? Je vous considérais... Ah oui, le rouge. Voilà, pour casser. Pour rien de cinture rouge. On est avec Miss Angel. Moi, je suis interpellée par votre tenue. Je voulais savoir, est-ce que c'était pour l'occasion du Salon ? Ou c'est tous les jours que vous êtes habillée comme ça ? C'est tous les jours. On peut savoir pourquoi cette passion pour... Quand ma grand-mère est décédée, j'ai été faire un petit tour dans sa garde-robe et je suis tombée dedans. Carrément baignée ? Voilà, baignée dedans. Ça fait 7 ans que je suis pin-up. Et la maison, c'est comment ? C'est à la déco, elle est pareille ? Non, pas du tout parce que c'est quand même un budget. Malheureusement, ça reste très cher le vintage. Et non, c'est pas encore. J'aimerais que peut-être vous me donniez des conseils pour être une pin-up moderne. Alors, une pin-up moderne, c'est le look pin-up des années 50-60 avec la mentalité des années 2020. Voilà, plus nous sommes donc aujourd'hui la journée de la femme. Donc voilà, bonne fête mademoiselle. Vous aussi, à Miss Angel. Bon, dites-moi, au niveau des fringues, est-ce que vous pouvez me donner des petits conseils ? Parce que voilà, les personnes qui nous regardent, vous me dites, voilà, elles ont envie de porter un peu vos tenues. D'être bien dans ses baskets, enfin dans ses talons plutôt. Parce que la pin-up, elle porte des talons. Ça, c'est ? Pas forcément des talons très très hauts, puisque dans le temps, les femmes ne portaient pas de talons hauts. Voilà, donc c'est quand même relativement de la souffrance quand même. Ah ouais, carrément ? Ouais, il y a des moments, oui. Surtout au niveau des corsets. Des corsets, des portes-jartels et tout ça, c'est quand même très compliqué à porter. D'accord. C'est pour ça qu'ils ont inventé les bas autofixants. Oui, c'est vrai. Voilà. Pour la femme moderne. Pour la femme moderne. Mais les vrais pin-up portent des portes-jartels et des vrais bas. Je vous vois bien aussi dans cette petite robe derrière, là, un peu rockabilly. En bas carreau, j'ai la même. On appelle ça une robe comment ? Une robe rockabilly. Une robe qui est venue. D'accord. Sympa, hein. Ah ouais, elle est très belle, hein ? C'est très joli, là. Moi, une tête, c'est très joli. Alors la pin-up, la pin-up est aussi très pulpeuse. Oui, mais là, je ne suis pas très... Si, ça va. Si, ça va. Vous êtes bien. Oui. Bon, on va essayer, alors. On y va. Bon, et merci. Bonne journée à vous, Angèle. Ah oui, mais ça fait un plaisir partagé, alors. Non, très bien. C'est vraiment un grand plaisir et j'irai vous voir sur Facebook. Les instants d'unesse, ouais. Les instants d'unesse, voilà. Très bien. Bonne continuation. Sur YouTube, ouais. Et sur YouTube aussi. Au revoir. Au revoir. Merci. Au revoir. 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 J'adorerais répondre à vous. Ah ouais, laquelle ? Je suis bordelais de cœur. J'adore Bordeaux. Votre corps, alors. Peu, 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 peu. Vous faites quoi, ici, alors ? Alors, moi, je propose... Allez-y, on regarde, je peux vous regarder. Je propose des vestes de travail. Ah ouais, pour repartir travailler, ou c'est de revenir à la mode, ça ? Alors, on essaye d'avoir aussi des produits dans l'esprit un petit peu japonisants. Ah, c'est vrai ! Des bordeaux, par exemple. Carrément. C'est-à-dire des vestes qui se transmettent de génération en génération. Mais on a également des choses qu'on recherche un petit peu, qui s'appellent la moleskine. La moleskine, je vous en prie. C'est-à-dire des vêtements de travail. C'est-à-dire des vêtements de travail. C'est-à-dire des vêtements de travail. Bon, on va voir Laurent Duré. Tu me suis ? Ah ouais ! Là, on a l'artiste, là. Bonjour Laurent, comment tu vas ? Dis-moi si tu es fidèle à... Au salon. Fidèle au salon, bien sûr. C'est la troisième fois. Troisième fois. Est-ce que moi, je connais un peu ton travail, mais quelqu'un qui ne connaît pas ton travail, c'est quoi ta particularité ? Bon, moi je travaille l'art de la rue, donc des affiches de rue, des affiches de cinéma. Et ici, c'est un petit carnet de voyage sur les 7 ou 8 pays que j'ai visités dernièrement. Alors moi, si j'ai envie de m'offrir un tableau. Par exemple, par exemple, par exemple, celui-ci, par exemple. Alors celui-ci, c'est une pièce unique, oui, avec un travail de rue, d'affiches de composition, avec des affiches de cinéma, un travail de matière. Et euh... J'ai envie de le croire. Voilà, c'est une histoire d'amour que je raconte. Amour où l'homme protège à la fin. Voilà. Merci Laurent. Voilà. Bonjour Inès. Bonjour. C'est quoi ici ? Alors moi, je m'appelle Inès comme toi. Et je tiens Psycho Free. Alors je suis venue en fait présenter mon e-shop. Ici, pour moi, c'est une vraie vitrine. Je suis venue rencontrer mes clientes de Bordeaux. Ma particularité, c'est que je suis toutes les tendances et je chine des pièces vintage à l'image des marques actuelles. Tu peux nous montrer ? Oui, je vais vous montrer. Entre nous. Je vais chercher un truc qui correspond à mon bras. J'ai créé un concept aussi qui s'appelle la valise. Et en fait, la valise a mis les femmes de la tête aux pieds pour 39 euros. 39 euros ? Ouais. C'est de la fripe. C'est à la demande, c'est à la commande. Et ça, il n'y a que moi qui le fais. Il y a beaucoup de jeunes femmes aussi dans ma clientèle qui ont des enfants, qui sont très dynamiques. Donc, elles ont besoin de pièces confortables et branchées. C'est très joli. Bon. Ben, merci. On peut savoir d'où vous trouvez tout ça en fait ? C'est une recherche toute l'année. Chinez où ? En France et à l'étranger. D'accord. En France et à l'étranger. Chinez ça avec votre épouse ? Bien sûr, oui. Vous nous montrez un peu ce que vous avez à l'ancienne ? Si vous voulez. Vous avez déjà fait des frigidaires des années 50 ? Ouais. Trop beau ce frigo. Je le veux, mais il y a combien ? Pas de soucis. Ça vaut 650 euros. Il s'ouvre comment ? Avec sa poignée. Carrément, d'accord. Ok. Et vous l'avez trouvé où cette caravane ? Au milieu d'un champ. Sérieux ? Si, oui. Au milieu d'un champ. Ecoutez, merci. Tu m'as surpris là. Mais merci pour ce petit tour. Laurent, on va voir d'autres personnes ? Allez. Je vous suis. Merci. On va voir des belles images. J'ai l'impression qu'en fait, à chaque année, il y a des choses différentes en fait. Exactement. Exactement. Et voilà, vous avez trouvé Alexandra Morel que tout le monde connaît à la télé. Et l'exposition Karl et Raffet ? Alors, on y va. On s'est dit, cette année, on arrive un an après son décès. Il a essayé un an pile. Et c'est vrai qu'on voulait lui rendre hommage. Alors donc, on a un des plus grands collectionneurs de vintage au monde, la maison Anoushka, voilà, qui nous a prêté des pièces. Ce sont des pièces millésimées, hautes coutures. Ce sont rarement des pièces de plaies d'abordées. Par exemple, cette robe qu'on voit là, qui est une robe de sa période Chloé, 1978. On aime bien celle-là. C'est Karl. Ça, c'est très très Karl. Voilà. Bon, mais super. Un dernier mot pour clôturer l'interview ? Voilà, écoutez, malgré vents et marées, ça reste un bon salon du vintage, le salon de Bordeaux. Je vous l'accorde. Et puis, on reviendra l'année prochaine. Avec plaisir. On se dit à l'année prochaine. Merci Laurent. Au revoir. Je viens de les acheter. Au revoir. Au revoir.